J'ai fait hier une vidéo à la base de la désignation de mes proches pour leur donner quelques éléments de compréhension et peut-être d'autodéfense intellectuelle face aux différentes possibilités de création d'une application de tracking liée au Covid. Je me dis qu'au final cette vidéo pourrait peut-être être utile à d'autres personnes pour se faire un avis sur la question. Je la publie donc, en m'excusant du côté un peu bricolé, mais je n'avais pas prévu dans mon espace de confinement de devenir YouTuber. Alors, dans la première version, on utilise le GPS. Plus précisément, les services de localisation, c'est-à-dire un mélange entre le GPS, le signal cellulaire, le Wi-Fi, le Bluetooth. En fait, c'est ce qui se passe quand vous lancez l'application de cartographie, par exemple, sur votre téléphone. Alors, imaginons qu'on a une personne, Alice, qui installe l'application sur son téléphone. En arrière-plan, sans qu'on fasse rien, l'application va enregistrer tous les points par lesquels on s'arrête. Donc, le matin, Alice part de chez elle, et on est lundi, elle va à la boulangerie. Elle croise dans la boulangerie un homme qu'elle ne connaissait pas, puis elle va à son lieu de travail, elle passe au parc, et elle rentre chez elle en fin de journée. Dans le même temps, Benoît, lui, a aussi installé l'application. Il la lance aussi de chez lui, et le matin, il va à la boulangerie. Il croise une femme qu'il ne connaissait pas, il va au travail, il passe le soir à la crèche récupérer ses gamins, et il rentre chez lui. Trois jours plus tard, Alice est diagnostiquée avec le Covid. Elle le signale dans l'application. Comment faire pour que Benoît, qui ne connaît pas Alice, soit notifié, et puisse aller se faire tester, voir s'il lui-même a le Covid, et éventuellement se mettre en quarantaine ? On va envoyer, par le biais de l'application, tous les déplacements à un serveur central, c'est-à-dire un ordinateur, qui est accessible par Internet, et qui, très certainement, sera administré par l'État, par le ministère de la Santé, par exemple. Sur la base de tous les historiques de déplacement qui ont été envoyés, et bien la personne qui a accès à cette base de données ici va pouvoir faire le lien et envoyer un message à Benoît en lui disant « Attention, lundi, vous étiez dans la boulangerie avec une personne qui a été diagnostiquée. » Là, ça marche. On a trouvé une solution qui permet de notifier les personnes lorsqu'elles ont été dans le même espace qu'une personne qui a été contaminée. Pour autant, on se rend aussi bien compte qu'ici, l'État, et en fait, toute personne qui aura accès à cette base de données, puisqu'on sait bien qu'il est fort probable que des cyberattaques aient lieu dans les prochains mois, prochaines années, bref, que cette base de données puisse fuiter et être réutilisée par d'autres acteurs que ceux qui étaient initialement prévus ou n'importe quel acteur qui a accès cette base de données peut savoir où était Alice à n'importe quel moment, où était Benoît à n'importe quel moment, en fait, où étaient tous les Français qui ont installé l'application à n'importe quel moment. Alors, on peut améliorer cette première version. Déjà, en utilisant, au lieu de mettre des véritables noms, des prénoms et des associés à chacun de ces déplacements, eh bien, identifiant opaque. Pourquoi est-ce qu'on dit opaque ? Tout simplement parce qu'ils n'ont aucun lien avec le nom réel. Par exemple, ici, Alice s'appelle XT29 et Benoît s'appelle YB33. Eh bien, l'État, d'ailleurs, ne sait plus qu'Alice s'est rendu à la boulangerie et que Benoît s'est rendu à la boulangerie en même temps, simplement qu'un téléphone qui est identifié par XT29 et un téléphone qui est identifié par YB33 se sont retrouvés au même endroit. Alors là, on est dans ce qu'on appelle l'anonymisation, mais ça ne permet pas nécessaire de garantir qu'on ne va pas être réidentifié. Comment ? Tout simplement, si vous savez que XT29 tous les soirs à 18h rentre au domicile d'Alice, vous avez de fortes chances de conclure que ce sont une seule et même personne. On peut se reposer la question. Dans un cas où l'État ne sait pas directement qui est allé où, mais en aurait la capacité, est-ce que dans ces conditions, ce serait acceptable pour vous de partager vos données. Heureusement, on peut faire mieux. Il existe une autre manière de faire du suivi de contact. Dans cette deuxième version, on va utiliser ce qu'on appelle les Beacons Bluetooth. Ça n'a rien à voir avec les tranches de porte qu'on fait griller. Vous connaissez Bluetooth quand vous vous connectez par exemple à un casque ou à une enceinte sur votre téléphone. Quand vous allez sur votre téléphone, vous voyez dans la liste, par exemple, ma super enceinte. Vous pouvez vous y connecter. Vous avez certainement aussi remarqué que si vous éloignez votre téléphone et votre enceinte, ça va rapidement commencer à être rachoté et à partir d'une dizaine de mètres, vous n'entendez plus rien. Une des spécificités du Bluetooth, c'est justement qu'il a un rayon d'action qui est assez faible. On va utiliser cette fonctionnalité. En fait, c'est un petit peu comme si les personnes qui installaient l'application, votre nom Alice et Benoît, qui ont installé cette application, lorsque de leur déplacement, avoir un cercle de 5 à 10 mètres autour d'eux qui annonce comme un phare leur nom en disant « Bonjour, je suis Alice ». Donc, elle part de chez elle, elle va à la boulangerie, elle refait son petit parcours et de même pour Benoît. Sauf que cette fois-ci, ce qui est enregistré par l'application, ce n'est pas le déplacement proprement parlé, c'est uniquement les moments où ils se sont croisés. L'application d'Alice enregistre que lundi à 11h30, elle a croisé Benoît. Et Benoît enregistre que lundi à 11h30, il a rencontré Alice. C'est vraiment comme si vous regardiez en permanence dans la liste des connexions Bluetooth disponibles sur votre téléphone et que vous notiez à chaque heure, à chaque minute, quels étaient les appareils que vous pouviez découvrir. Donc ici, on n'a plus besoin de savoir qui étaient où, on a juste besoin de savoir qu'elles se sont croisées. Plus précisément, au moment où Alice est diagnostiquée positive, elle pourrait aller dans la liste des personnes qu'elle a croisées et les notifier. Mais pour ça, il faudrait que non seulement on rende disponible notre nom, mais qu'on rende aussi disponible un moyen de se contacter. On n'a peut-être pas envie de donner notre adresse à n'importe quel inconnu. C'est là, à nouveau, qu'on va pouvoir passer par un serveur tiers, par exemple, l'état. Et quand Alice est diagnostiquée, elle prévient ce serveur-là. Elle dit, attention, je suis positif au Covid. Benoît, lui, son application, tous les jours, va aller demander à ce serveur central la liste des personnes qui ont été diagnostiquées. Quand il reçoit deux jours plus tard la notification qu'Alice a été diagnostiquée positive au Covid, son application va en autonomie sans jamais en informer l'état et découvrir qu'il avait bien rencontré cette personne-là. Et donc, il est notifié et va aller faire un test ou se mettre en quarantaine. Cette version-là fonctionne donc si personne ne peut savoir où étaient les personnes à quel moment. En revanche, on voit que l'état sait qui a été diagnostiqué positive au Covid et qui a croisé qui. Là encore, on peut faire mieux. Cette fois-ci, on va à nouveau s'appuyer sur le Bluetooth mais avec des identifiants éphémères. Qu'est-ce qu'on appelle l'identifiant éphémère ? Au lieu de donner notre nom, on va utiliser un pseudonyme qui change toutes les 10 à 20 minutes, par exemple. Lorsqu'à 11h20, Alice est dans la boulangerie et qu'elle croise Benoît, à ce moment-là, l'identifiant qu'elle émet autour d'elle est, par exemple, YT-33. Et Benoît, lui, à ce moment-là, s'appelle YZ-28. 10 minutes plus tard, Alice s'appelle désormais K7-28 et donc, quand elle arrive et à son travail, il n'y a aucun moyen de savoir si c'était elle qui a été la boulangerie un peu plus tôt. Benoît, vu de son côté, a noté qu'à 11h30, le lundi, il avait rencontré un certain YT-33. Et Alice, elle, de son côté, a noté qu'elle avait rencontré un certain YT-28. Même s'il se recroise une demi-heure plus tard, aucun ne pourra savoir qu'il s'était déjà croisé un peu plus tôt. Lorsque Alice est diagnostiquée positive au COVID, au serveur central, un par un, elle va dire « Attention, celui-ci est contaminé, celui-ci est contaminé » et ainsi de suite. L'État se contente de lister les identifiants qui ont été contaminés. Benoît, lui, va récupérer cette liste et va pouvoir vérifier que dans la liste des identifiants qui ont été contaminés se trouve au moins un identifiant qu'il a croisé. Et il va donc pouvoir aller faire le test à son tour. Dans cette configuration-là, personne ne sait qui a croisé qui, personne ne sait qui est qui et personne ne sait qui était où. Il est donc possible techniquement de garantir le respect de la vie privée des personnes qui utilisent une telle application. Pour autant, politiquement, ce n'est pas neutre. Si on demande à tout le monde d'installer une telle application, on pourrait très bien imaginer que par la suite, on nous demande d'installer d'autres applications pour d'autres formes de suivi. C'est donc, là encore, un choix politique. Est-ce que, dans ces conditions-là, vous seriez à l'aise avec le fait d'utiliser un tel dispositif ? Est-ce que vous seriez à l'aise avec le fait de demander à d'autres personnes d'utiliser un tel dispositif ? Est-ce que vous pensez qu'il devrait être obligatoire ? Si oui, combien d'euros d'amende pour ne pas l'avoir installé ? Une question importante à se poser est est-ce qu'il y a des alternatives ? Il y a toujours une alternative. En premier lieu, tout simplement, ne jamais construire une telle application. On peut tout appeler se reposer sur un système de diagnostic standard, c'est-à-dire que si vous vous êtes diagnostiqué et que vous tombez malade, vous allez voir un professionnel de santé dont le travail est de vous aider à faire la liste des endroits où vous avez été et de notifier toutes les personnes qui ont pu se trouver au même lieu, au même moment. Dans tous les cas, il y a une condition fondamentale à la construction d'un tel service public numérique. Il doit être open source, c'est-à-dire que son code doit être libre. Tout le monde doit pouvoir lire le code de cette application-là. Même si vous, à titre personnel, ne savez pas lire ce code, il est crucial qu'on puisse auditer, qu'on puisse vérifier que ce qui est annoncé est bien ce qui est réellement fait. Et pour ça, la seule manière de faire, c'est de lire le code. Vous avez certainement quelqu'un autour de vous ou au pire, un journaliste qui sera capable de faire ce travail. Et enfin, si on s'achemine vers une version par Bluetooth, il est évident que jamais une telle application ne vous demandera l'accès au service de localisation. Il faudrait donc refuser si une telle demande était faite. Sous-titrage ST' 501